alors la chlamydia est le sujet dont je veux parler dans cette vidéo où je laisse d'autres infections c'est sûrement transmissé je me concentre ici dans la vidéo il s'agit ici d'une infection bactérienne c'est sûrement transmissé ça veut dire qu'on la contente quand on fait des rapports non protégés avec quelqu'un je vous rappelle ici qu'il ya le rapport oral le rapport anal et le rapport machinal et même pas les sextons il faut le dire donc du coup c'est comme ça que ça se transmet donc si tu fais bisous à quelqu'un ça ne se transmet pas d'accord si tu rentres dans la piscine avec quelqu'un qui a ça ça ne se transmet pas tu t'as sur toilette après quelqu'un qui est après que quelqu'un qui souffre de cette maladie soit passé tu n'as pas de problème n'y a pas vraiment de problème comment est-ce que on le diagnostic ont fait le tampon rétale vaginale ou alors du du pharynx donc de la gorge et est ce comment ça se manifeste ça peut ne pas se manifester donc c'est que quelqu'un peut vivre ça toute sa vie sans le savoir et donner même à l'enfant mais si ça décidait de se manifester chez les hommes ça va créer l'inflammation de l'urètre le passage la route qui permet à l'urine et au sperme de passer et donc quelqu'un peut même verser le sperme qui est pu le pull quoi le plus on dit plus ou plus le plus pour lente et donc du coup l'homme va sentir les douleurs lorsqu'il va vouloir aller faire pipi et ça peut créer l'infertilité bien évidemment pas au sperme ou pas il se rend compte qu'il a soit la nécrospermée l'asténospermée le l'asténospermée ou pas l'asténospermée et tout autre spermée quoi les spermatozoides sont en danger parce qu'il y a ce clamidia là il peut avoir l'inflammation du pharynx c'est à dire à l'intérieur ou alors je sais pas mais ça c'est chelon chez la femme par contre elle peut avoir les douleurs des fortes douleurs ou alors des règles qui viennent en dehors de la norme ça dit que sa période de menstruation est passée mais elle a les saignements ou alors les époulements lors des parties intimes qui ne s'explique pas et où elle a simplement elle appelle les parties faire une échographie et elle s'est rendue compte qu'elle a l'inflammation des trompes des ouverts ou de l'utérus dans le cas des trompes si c'est peu importe l'inflammation qui aura lieu qui aura il y aura bien évidemment l'infertilité ça veut dire qu'elle ne peut pas concevoir on dit infertilité parce que ça peut se résoudre de stérilité ça ne se résout pas donc dans le cas des trompes on va parler des trompes bouchées il y aura peut-être l'hydrosalpense de liquide et s'est accumulée dans les trompes ou alors la salpingite ça s'est inflammée mais la salpingite continue souvent avec l'hydrosalpense et donc du coup d'hydrotupation peut bien résoudre le problème donc elle peut concevoir on rappelle ici que la fécondation se fait dans les trompes de phallops donc si les trompes de phallops sont bouchées par ce liquide là il n'y aura pas de fécondation dont on parle bien évidemment d'infertilité dans l'échographie on s'est rendu compte qu'elle a ça ou alors à partir de ces douleurs l'hépatie fait les examens on s'est rendu compte qu'elle a ça donc bien évidemment il faudra d'abord traiter l'infection avant de résoudre le problème sous-jacent qui est l'accumulation d'eau et les trompes bouchées et vu qu'on parle de traitement comment est-ce qu'on fait le traitement c'est une thérapie antibiotiques des antibiotiques sont disponibles une variété pour ce problème là mais le truc ici c'est que les personnes qui ont cette maladie pensent se sont la trouvent tellement négligeable la considérée négligeable au point où lorsqu'elle lorsqu'une personne est malade la personne ne se soigne pas avec son partenaire et donc même si la personne devait guérir la personne reprend encore son partenaire les personnes font les rapports durant le traitement ce qui n'est pas normal parce que comment tu peux attendre de traiter contre quelque chose et tu continues encore à aggraver le problème et il ya une autre chose c'est que les gens ne s'hydratent pas lorsqu'ils sont en train de se soigner tu prends les antibiotiques ne boit pas assez d'eau un verre d'eau par jour pour 100 kg tu t'attends à quoi le traitement n'aura pas effet et au sinon je sais que les gens reprennent les rapports très rapidement après après le traitement donc il faut attendre de guérir allez vous rassurer que vous êtes guéri reprenez ça ne court pas c'est votre santé qui est la priorité ou pas je comprends pas il ya aussi cette histoire d'avoir plusieurs partenaires quand j'ai plusieurs partenaires à ce niveau tu fais comment tu peux te soigner avec tous tes partenaires bonne question ce que vous ne faites pas souvent alors que vous devez faire vous devriez dans ce cas là appeler tout le monde il prend son traitement si vous ne le faites pas et vous continuez vous serez en train de verser de l'eau dans la passoire vous le faites pour vous pas pour moi pas pour le médecin pas pour quelqu'un d'autre mais pour vous et pour votre santé les multi partenaires donc il faut vraiment et c'est ça et s'il fallait maintenant parler de la prévention le style de vie aussi bois de l'eau chaud à 50 degrés je vous le conseille parce que ça booste le système immunitaire sa potentiel ça booste aussi la force des antibiotiques l'eau glacée par contre n'est pas bonne pour la santé je voulais déjà dit jusqu'à être fatigué et je répéterai toujours je répéterai toujours tant que j'ai la force et le souffle des vies je dis merci à dieu déjà donc prévenir il faut porter le préservatif quand vous êtes en train de faire supporté ce serait mieux de connaître l'état de santé de l'autre avant de faire parce que cette exposition là je sais pas pourquoi vous mettez votre santé à risque pour quelque chose qui dure cinq minutes dix minutes et après vous pleurez toute votre vie il faut noter ici que si une femme enceinte tombe une femme arrive à tomber enceinte avec cette maladie et quand on ne traite pas l'enfant peut être comme touché c'est-à-dire que l'infection des yeux et des poumons et que l'enfant va avoir l'inflammation des yeux et des poumons les yeux encore ça on peut dire ok avec beaucoup de chance l'enfant va pas avoir la cécité donc on va pas être blinde mais au niveau des poumons we are talking about breathing like if you're not breathing si tu ne respires pas you are going to tu vas mourir ça c'est clair oui parce que la respiration c'est ça c'est l'oxygène que tu aspires qui en dans les poumons qui va aux et vous qui ne voulent le cerveau donc si tu ne respire plus bien you are dead like you ready on parle là d'enfant on parle là de l'enfant à la naissance donc il faut chercher vraiment à connaître il ya des jeunes filles qui me contente tout le temps oh je j'ai des infections vaginales je n'arrive pas vraiment à trouver la thérapie je sais pas quel est le problème le problème vient souvent de là on part faire les examens on ne cherche pas la vraie cause ou alors on suppose la cause parce que la voisine a dit que ça marchait ou sur facebook on vend les ovules et donc on laisse de véritables problèmes qui est là qui est cette infection là ça crée beaucoup de problèmes et dont on n'est pas vraiment concentré dans la thérapie et par conséquent on va reprendre des thérapies des thérapies des thérapies antibiotiques qu'on note aussi qui affaiblissent le corps particulièrement chez la femme enceinte si tu as ça tu vas être encore docteur tu vas être de plus en plus vulnérable aux infections vagina parce que déjà le corps à ce stade là est vulnérable les défenses sont très basses mais avec la chlamydia en place ça va être grave oh je voulais préciser on vous fait croire que ça vit dans le corps ça ne vit pas dans le corps je les dis ça se transmet quand vous êtes en train de faire sans préservatif je vais citer les façons de faire j'ai envie de répéter le mot parce que les youtube et les autres me bloquent quand je dis les mots comme ça alors que je veux être vraiment professionnel donc ça ne reste pas dans le corps ça ne vit pas le corps ce n'est pas le candidat albicans 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 c'est non c'est clamidia c'est non transmissible quand tu fais sans te protéger dans les conséquences sont vraiment à prendre en considération surtout sur la femme donc tu peux vivre pendant 50 ans 20 ans avec quelque chose de 20 ans c'est trop quand même parce que ce qui est si tu vas chercher à être enceinte plus dix ans avec ça comme ça là c'est en train de détruire et tout à l'heure quand j'ai parlé de la trompe au boucher je vous ai pas fait la précision sur la façon qu'on détoie les trompes on peut faire les d'autres tubations que c'était une technique ancienne mais qu'on peut aussi faire la chirurgie la chirurgie peut être la même méthode à l'endoscopie mais toutefois après avoir retiré les débouchés il peut avoir d'autres conséquences liées à l'intervention que vous pensez que pour qu'un médecin peut constater la cicatrisation quand on enlève la blessure de ta blessure guérir à la cicatrisation donc au niveau là si ça cicatrise ça peut aussi empêcher de concevoir c'est à dire qu'on a résolu le problème mais la cicatrisation t'empêche de concevoir tout comme la cicatrisation durant tout ce temps il ya eu inflammation ça a collé peut-être les trompes et l'utérus on parlait de synéchie si on parlait d'adhérence c'est le gros mot ici l'adhérent les adhérences et cicatrices dans les parts dans l'appareil génital l'appareil reproducteur de la femme et donc ça veut dire que personne est à l'abri du besoin ici à l'abri du besoin personne est hors de danger ici que ce soit l'homme que ce soit la femme donc si l'homme ne fait pas le sphémogramme il ne saura rien de tout ça les hommes ont tendance à dire moi je vais bien il n'y a pas de problème si une fille a été avec toi elle a eu parti se soigner sans te dire tu ne le sauras jamais si tu as été avec plusieurs filles après tu t'es séparé la fille s'est rendue compte de se soigner tu ne le sauras pas mais ici en europe ce qui me plaît c'est qu'on demande souvent d'appeler les partenaires même les ex partenaires pour se soigner parce qu'on sait que c'est une distribution ça va se distribuer surtout qu'on n'aime pas faire sans plaisir on se voit dans une autre vidéo je savais pas que j'allais parler beaucoup comme c'est que la vidéo devait être longue j'espère que vous avez dit quelque chose de nouveau à nous voir dans une autre vidéo si vous avez aimé liker partager et mettez en commentaire d'encouragement merci bisous à vous